« Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ça commence fort cette vidéo ! Je viens de vous citer un passage du livre de l'Apocalypse que l'on trouve à la fin de la Bible. Cette bête est une figure de l'eschatologie chrétienne qui apparaît en écho à la vision des quatre bêtes du livre de Daniel. « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. » Autre citation, cette fois sortant de la bouche de notre cher président Macron. « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive, qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. » Une bête implacable qui arrive sans qu'on lui demande ? Une marque pour acheter et vendre ? Est-ce que le livre de l'Apocalypse annonçait 2000 ans avant l'arrivée de l'identité numérique pour utiliser son compte bancaire ? C'est une interprétation plutôt farfelue que de nombreux commentateurs de textes sacrés utilisent pour décrire la fameuse bête. Disons qu'elle fait une bonne intro pour le sujet du jour. Chaque époque a interprété les textes religieux à sa manière avec les événements la concernant. Il n'est donc pas étonnant qu'à l'ère du numérique, ces versets bibliques soient interprétés de la sorte. Sans plus de considération spirituelle, on va faire aujourd'hui un état des lieux de l'identité numérique. Où en est-on en fonction des agents du monde, mais aussi comment s'en prémunir ? Les contours de cette innovation restent encore flous, mais certains pays sont déjà largement concernés. La Digital ID s'étend de plus en plus et sera bientôt la norme. Mais juste avant, je tiens à vous parler de notre partenaire qu'on remercie chaleureusement, CyberGhost, votre bouclier en ligne. Avec CyberGhost, vous devenez invisible sur le net tel un véritable fantôme. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géo-restreints de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues de Netflix et Disney+, des autres pays. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, iOS et même sur vos smart TV et consoles, un seul abonnement sécurise simultanément cet appareil. C'est le choix parfait pour protéger toute la famille. Mais ce n'est pas tout, CyberGhost VPN est recommandé par les grands noms de la tech et bénéficie d'excellents avis d'utilisateurs. En cas de besoin, un service client en français est là pour vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et si vous pensez que la sécurité en ligne coûte cher, détrompez-vous. Avec notre super promo exclusive MoneyRadar, bénéficie de 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2 euros par mois. Rejoignez les 30 millions d'utilisateurs satisfaits. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Alors cliquez sur le lien en description et naviguez en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Comme avec l'identifiant physique, un identifiant numérique vous permet de prouver que vous êtes bien qui vous prétendez être. Et comme avec un identifiant physique, un identifiant numérique est créé en fournissant des informations biométriques. Cela peut être vos empreintes digitales ou une photo de votre visage. Et bien sûr, les identifiants physiques et numériques sont émis et gérés par les gouvernements. Comme le dit l'expression, le diable se cache dans les détails. La plus grande différence entre les identifiants physiques et numériques est que les identifiants physiques sont difficiles à confisquer ou à changer. Le gouvernement devrait littéralement venir vous le prendre. Avec un identifiant numérique, c'est une autre histoire. Les autorités pourraient juste changer vos détails dans le système sans votre consentement. Une autre différence entre les identifiants physiques et numériques est que vous avez différents types d'identifiants physiques. Passport, permis de conduire, carte vitale, etc. Cette ségrégation des informations protège votre vie privée et vous donne plus de contrôle sur votre identité. Avec un identifiant numérique, cependant, tous ces identifiants sont regroupés en un seul. En d'autres termes, on pourrait dire que les identifiants physiques sont décentralisés et que les identifiants numériques sont centralisés. C'est assez terrifiant lorsque l'on considère le fait que de nombreux gouvernements travaillent activement à connecter les identifiants numériques à toutes sortes de services publics et privés, y compris votre capacité à payer des biens et services, ou encore à accéder aux réseaux sociaux. Ce qui soulève la question de l'origine de cette poussée pour l'identité numérique. Une telle technologie peut permettre de graves dérives par rapport aux libertés individuelles. C'est pourquoi nous devons les identifier en amont pour nous en prémunir. Tout le monde n'a pas forcément envie que son identité soit entre les mains d'une seule entité capable d'effacer les fichiers d'une personne en un clic. L'identité numérique est une volonté de l'ONU. Cet organisme international donne des objectifs de développement durable, les ODD, à chaque pays, avec un calendrier à tenir pour atteindre des objectifs qu'elles fixent. L'identité numérique est l'un des objectifs imposés par l'ONU, avec une date d'implémentation butoir à 2030. Donc en 2030, l'ensemble des gouvernements des pays participant à l'ONU devront avoir mis en place un système d'identité numérique pour leurs bétails, pardon, leurs citoyens. Comment l'ONU s'y prend-elle ? Si vous connaissez son fonctionnement, vous savez que l'ONU utilise un réseau d'institutions publiques et privées pour garantir que les ODD soient atteints dans chaque pays. Cela inclut des entités comme le Forum économique mondial, ou UEF, dont les idées les plus controversées ont fondamentalement leurs racines dans les ODD de l'ONU. En ce qui concerne les identifiants numériques, cependant, les trois entités qui ont été les plus impliquées sont le Programme des Nations Unies pour le Développement, ou PNUD, la Banque mondiale, et la Fondation Bill et Melinda Gates. Ces trois entités travaillent à déployer des identifiants numériques dans tous les pays du monde. A noter au passage que la Fondation Bill et Melinda Gates est le plus gros portefeuille de financement des organisations similaires à l'ONU, comme l'OMS. Leurs donations représentent plus de la moitié du budget de l'Organisation mondiale de la santé. C'est considérable, et en d'autres termes, c'est Bill le boss. Concernant l'identité numérique, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a explicitement mentionné la Fondation Bill et Melinda Gates comme l'un des acteurs clés dans le développement de l'identifiant numérique. Leurs initiatives semblent être guidées par la stratégie numérique du PNUD, qui a été révélée pour la première fois en 2019, la même année où le WEF s'est associé à l'ONU pour promouvoir ses ODD. En 2022, le PNUD a publié un rapport intitulé « Stratégie numérique 2022 à 2025 » qui contenait une feuille de route pour le déploiement de l'identifiant numérique. Comme le titre le suggère, la stratégie numérique cherche à avoir des identifiants numériques dans chaque pays d'ici à 2025. Croyez-le ou non, il semble que la plupart des pays soient sur la bonne voie pour déployer leurs identifiants numériques d'ici cette échéance. Le résultat pourrait être une dystopie numérique sans échappatoire où des restrictions de type pandémiques seraient la norme. On va survoler plusieurs régions du monde pour voir quelles sont les évolutions concernant l'identité numérique. Pour cela, on s'appuie sur les données du site biometricupdate.com. Le site fait clairement flipper. Allez faire un tour pour découvrir ça par vous-même à l'occasion. On vous met le lien en description. Le site propose des actualités quotidiennes, des fonctionnalités exclusives et des interviews approfondies avec des cadres de l'industrie de la biométrie. Il couvre une large gamme de sujets liés aux biotechnologies, notamment le contrôle d'accès, la vérification de l'âge, la reconnaissance faciale, les biotechnologies comportementales, la détection de vifacité, la biométrie mobile, la surveillance et bien plus encore. Biometricupdate.com est destiné en premier lieu aux professionnels de l'industrie, aux chercheurs, aux décideurs politiques, mais aussi à toute personne intéressée par le domaine de la biométrie et des technologies d'identification numérique. Un domaine qui évolue particulièrement rapidement. On commence avec un pays voisin, le Royaume-Uni. En juin 2023, les autorités écossaises ont annoncé qu'elles apporteraient des améliorations à leur identifiant numérique, qui a commencé sa phase pilote en février 2023. Il n'est pas tout à fait clair quand cela sera officiellement déployé, mais probablement en 2024. Le gouvernement du Royaume-Uni a également adopté le Online Safety Bill. Si vous êtes au parfum des lois de censure en ligne introduites dans le monde, vous savez que ce projet de loi au titre trompeur en faisait partie. Il concerne l'identifiant numérique, car le projet de loi mandate la protection des enfants contre les contenus illicites en ligne. L'effet pratique de la loi Online Safety Bill est que les plateformes de médias sociaux pourraient bientôt appliquer la vérification KYC, Know Your Customer, pour les utilisateurs basés au Royaume-Uni, afin de vérifier qu'ils ne sont pas des enfants. Les amendes pour l'exposition d'enfants à des contenus illicites en ligne sont énormes, et il n'y a pas d'autre moyen de s'assurer que le contenu n'est pas exposé aux enfants. En dézoomant à l'échelle de l'Union Européenne, le Digital Service Act, DSA, est entré en vigueur l'été dernier. Encore un titre trompeur. Ce Digital Service Act contient effectivement des mesures pour exiger le KYC sur les médias sociaux pour les utilisateurs de l'Union Européenne, et tout comme au Royaume-Uni, en vue de la protection des enfants. En gros, il faudra faire le même processus que lorsque vous vous inscrivez sur un exchange centralisé comme SwissBorg. Le plus inquiétant est qu'il préconise également la mise en place d'un ministère de la vérité dans chaque pays. C'est la réalité. Chaque pays aura un coordinateur de services numériques, une entité chargée d'élaguer le contenu en ligne ou jugé illicite, y compris la manipulation d'algorithmes en temps de crise. Pour le dire franchement, c'est une institutionnalisation encore plus marquée de la censure en ligne. Dans tous les pays de l'UE, un coordinateur des services numériques, autorité indépendante, désigné par chaque État membre, est mis en place. En France, le coordinateur national sera l'ARCOM, tel que le prévoit le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Dans d'autres pays, il s'agira aussi de l'autorité des médias. Ces 27 coordinateurs vont être chargés de contrôler le respect du règlement de DSA dans leur pays et de recevoir les plaintes à l'encontre des intermédiaires en ligne. Ils coopéreront au sein d'un comité européen des services numériques qui rendra des analyses, mènera des enquêtes conjointes dans plusieurs pays et émettra des recommandations sur l'application de la nouvelle réglementation. Ce comité devra notamment recommander la Commission sur l'activation du mécanisme de réponse aux crises. Le fait que Twitter, alias X, résiste à cette intervention et probablement pourquoi il est poursuivi par la Commission européenne. Elon Musk a pourtant été très clair à qui voudrait brider la liberté d'expression sur sa plateforme. Go f*** yourself ! Sans surprise, les mises à jour de l'identité numérique les plus terrifiantes sont venues de Russie. La plupart de celles-ci ont été liées à la reconnaissance faciale que vous pouvez considérer comme des formes involontaires d'identité numérique. En juin 2023, la Sberbank, la plus grande banque de Russie, était apparemment en train de sécuriser un monopole de facto sur la biométrie faciale dans le pays. En août dernier, le gouvernement russe a interdit toutes les formes étrangères de vérification d'identité en ligne. Puis en novembre, le gouvernement a étendu sa capacité de reconnaissance faciale. Et ce n'est pas juste en Russie, la police irlandaise a annoncé qu'elle commencerait à utiliser la reconnaissance faciale à la suite de violentes émeutes dans le pays. Ça a commencé aussi en novembre dernier. J'espère ne rien vous apprendre en vous disant que l'utilisation de l'identité numérique pour réprimer les protestations et les troubles sociaux n'est pas la meilleure manière d'aborder leurs causes profondes. Même le chef des droits de l'homme de l'ONU a reconnu que cela comportait un risque, mais un risque acceptable. Doucement mais sûrement, nous glissons dans une dystopie d'identité numérique en Europe. Même si ce n'est pas encore pleinement visible dans nos vies quotidiennes, la structure se met en place à toute vitesse et quand on se réveillera, il sera trop tard. Puisque j'ai mentionné l'ONU, vous devriez savoir qu'elle s'est vue attribuer la propriété des passeports pandémiques de l'UE en juillet, vraisemblablement pour être utilisée comme modèle pour les identités numériques dans le monde entier. Comme le dit le proverbe, ne jamais laisser une bonne crise se perdre. À cette époque, des policiers néerlandais se sont exprimés en faveur de la reconnaissance faciale lors de matchs de foot. Quelques semaines plus tard, ils ont commencé à travailler sur une loi d'identité numérique. La République tchèque a également annoncé qu'elle lancerait son identité numérique nationale en janvier 2024. Tous les indépendants et entreprises doivent maintenant utiliser un portail numérique pour communiquer avec le gouvernement. Fini les lettres physiques. Ce serait fou si le gouvernement vous envoyait un message, le supprimait, puis vous infligez une amende pour ne pas avoir répondu, n'est-ce pas ? Je vous le donne en mille, le portail numérique du gouvernement tchèque supprime automatiquement les messages après 90 jours. L'Europe semble donc en avance dans cette dystopie. L'identité numérique de l'UE inclut un portefeuille intégré qui sera vraisemblablement utilisé pour le futur euro numérique qui devrait être lancé quelque part entre 2025 et 2026. Non seulement ça, mais l'UE est maintenant en train de mettre en place le cadre juridique nécessaire pour émettre un permis de conduire numérique dans le portefeuille d'identité numérique de l'UE. L'UE n'utiliserait jamais ce pouvoir centralisé pour, disons, restreindre les mouvements au nom de l'environnement ou d'une crise, n'est-ce pas ? Spéculation à part, le portefeuille d'identité numérique de l'UE est actuellement en phase de test au Luxembourg et en Estonie. Si tout se passe comme prévu, chaque Européen aura son portefeuille d'identité numérique à temps pour la prochaine crise financière. Cela malgré le fait que personne dans l'UE ne veut de l'identité numérique. Il s'agit réellement d'une volonté de contrôle gouvernemental. Si l'on regarde maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu des développements tout aussi préoccupants concernant l'identité numérique. En juin 2023, l'administration de la sécurité des transports, alias TSA, a annoncé qu'elle commencerait à accepter les identités numériques dans Google Wallet, présageant des identités numériques pour les voyages. En septembre 2023, la ville d'Atlanta a suivi l'exemple des politiciens néerlandais en introduisant un chien robot avec reconnaissance faciale dans l'un des stades de la ville. Idem dans des casinos à Californie, 14 États ont une forme d'identité numérique, y compris la Louisiane, le Missouri et le Mississippi. Certains États, comme la Géorgie, proposent également des permis de conduire numériques. Du côté fédéral, le site weblogin.gov du gouvernement américain devrait supporter la reconnaissance faciale comme l'une de ses opérations de connexion. En fin d'année dernière, le département de la sécurité intérieure a annoncé qu'il travaillait sur une technologie d'identité numérique qu'il mettrait en place pour les migrants. Vous vous rappelez que le PNUD est l'entité principale derrière la mise en place de l'identité numérique ? C'est particulièrement vrai dans les pays d'Océanie. L'Australie a continué à déployer son identité numérique malgré une estimation de 2,4 milliards de dollars de pertes, dont 2 milliards provenant d'arnaques. En Nouvelle-Zélande, des chaînes de magasins se tournent vers la reconnaissance faciale pour lutter contre la criminalité. Pendant ce temps, des groupes d'intérêt continuent de pousser le gouvernement néo-zélandais à introduire une identité numérique nationale. On continue notre tour d'horizon des mises à jour de l'identité numérique avec le cas de la Chine. Le pays commence à utiliser des cartes SIM spéciales comme des identités numériques de facto et on paye avec son visage dans de plus en plus de cas, notamment à Pékin. Concernant l'Inde, la reconnaissance faciale est utilisée pour voter et les identités numériques sont utilisées pour le revenu de base universelle ou UBI. À titre de référence, de nombreux rapports sur les identités numériques et les monnaies numériques des banques centrales ont mentionné les paiements de stimulation comme moyen de booster l'adoption. Et voilà, le PNUD aurait travaillé en étroite collaboration avec l'Inde pour garantir que ses objectifs liés aux ODD d'identité numérique soient atteints. Il est possible que les ODD soient à l'origine de l'initiative du pays d'utiliser la reconnaissance faciale comme moyen de garantir que quelqu'un n'utilise pas une carte SIM qui ne lui appartient pas. Et pendant que nous sommes sur le sujet des organisations internationales non élues et non responsables, la Banque mondiale aurait aidé les Philippines à créer une super application d'identité numérique. Pour ce que ça vaut, les Philippines auraient trouvé un moyen de tromper le système d'identité numérique du gouvernement. Ce dernier aurait accepté des scans de visages de leurs chiens rendant possible pour eux d'obtenir une carte SIM sans identité numérique. Bravo aux Philippines ! Pour ceux qui ne savent pas, connecter les cartes SIM à l'identité numérique est une autre méthode utilisée pour forcer l'adoption. C'est particulièrement le cas en Afrique. L'Ethiopie marque une avance dans ce domaine. Elle a rendu l'identité numérique obligatoire pour les services bancaires l'année dernière. L'Ethiopie est également en train de déployer des identités numériques pour les enfants grâce à l'ONU pour in fine éliminer complètement les passeports physiques et les remplacer par des numériques. Il est possible que cela ait été l'une des conditions attachées aux 350 millions de dollars de financement qu'elle a reçus de la Banque mondiale. Ça marche souvent comme ça. Pour obtenir de l'aide de l'ONU, un pays doit se conformer aux ODD. Pas de bras, pas de chocolat. Le Ghana a aussi commencé à émettre des identités numériques pour les nouveaux-nés l'été dernier. Il y a de nombreux cas de gouvernements poussant des identités numériques sur des groupes vulnérables, qu'il s'agisse de nourrissons ou de réfugiés. Mais de tous les pays africains, le Kenya a de loin été le plus actif dans ses aspirations d'identité numérique. Il a signé un accord d'identité numérique avec le PNUD, accepté de l'argent avec des conditions attachées de la part de la fondation Bill et Melinda Gates et de WorldCoin, puis annoncé ses propres plans d'identité numérique basés sur l'IRIS en suspendant WorldCoin dans le pays. Pourtant, l'infrastructure numérique du Kenya a été affligée de cyberattaques, de problèmes techniques et de fraudes apparentes. Et des cyberattaques, il y en aura forcément, car comme nous le disions au début, la centralisation de ce système d'identité est un point faible qui facilite au final la tâche des hackers. Cela nous amène à la grande question du comment se protéger de cette technologie qui peut vite devenir terrifiante. Il faut s'adresser à ses élus. Ils sont là pour ça, logiquement. Demandez-leur de garantir que le droit d'utiliser les identités numériques soit inscrit dans la loi. C'est ce qui est fait dans de nombreux pays pour lutter contre le déploiement continu des CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. À l'avenir, il serait sage de prévoir les réalités potentielles où les identités physiques pourraient disparaître. À ce stade, il est évident que les autorités gouvernementales semblent résolues à lier étroitement votre identité numérique à toutes vos actions. Par conséquent, il est impératif de prendre conscience de vos actions et de vos paroles dès maintenant et de faire attention à ce que vous dites ou faites. Il va aussi être important de penser aux moyens légaux de contourner les restrictions qui seront imposées par l'identité numérique. On a aussi des technologies alternatives d'identité numérique décentralisée. Pour être clair, toute identité numérique qui fait référence à une identité émise par un gouvernement n'est pas décentralisée. Tout comme une stable qu'ont une centralisée, l'émetteur a toujours un certain degré de contrôle. De notre perspective, cette dernière approche est la plus efficace. C'est parce qu'à mesure que les gouvernements commencent à forcer leur population à adopter des identités numériques, beaucoup commenceront instinctivement à chercher des alternatives. Si la crypto ou une technologie similaire peut fournir cette alternative, alors la liberté individuelle pourra être maintenue, comme dans le cas du réseau social incensurable et anonyme Nostre, un Twitter décentralisé. La même chose est vraie pour les CBDC et les crypto-monnaies. Tout comme les CBDC, les identités numériques sont inévitables. Tout ce que nous pouvons faire est de créer des systèmes alternatifs et espérer qu'ils soient prêts pour l'adoption de masse au moment où ils deviennent nécessaires. Nous devons également nous assurer que ces alternatives restent décentralisées, sinon elles pourraient finir par être encore pire. Si vous avez des conseils pour esquiver la dystopie de l'identité numérique, venez les partager avec nous dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de jeter un oeil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur j'aime avant de nous quitter et à la partager. Merci mille fois pour votre fidélité, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar. Merci.